Il y a quelques semaines, quelque part au cœur du parc national de la gare en bas, à la frontière entre le Congo et le Sud-Soudan. Une colonne d'enfants soldats ouvre la voie à travers la brousse. Trois heures à marche forcée avant d'arriver au campement de l'homme le plus recherché d'Afrique. Joseph Kony est en cavale depuis plus de 20 ans et n'a jamais autorisé des journalistes à l'approcher de si près. Tous les journalistes de ce côté, n'allez nulle part ailleurs. Restez ici. À l'entrée du camp, une croix gravée sur un arbre et un message sans équivoque. Stop ! Vous entrez dans le territoire de l'armée de résistance du Seigneur, un pour tous, tous pour un. L'armée de résistance du Seigneur combat depuis 20 ans le régime du président de l'Ouganda. Une guerre sans merci qui a fait des dizaines de milliers de victimes et près de 2 millions de déplacés dans le nord du pays à majorité chrétienne. Voici une des rares photos disponibles de Joseph Kony, un gourou mystico-religieux, persuadé d'avoir entendu le Christ lui ordonner d'envoyer une armée d'enfants, renverser le président ougandais pour imposer les 10 commandements sur le pays. Plus de 20 000 enfants ont été enlevés dans leur village puis dressés à massacrer. Charlie a passé deux ans aux mains de l'armée du Seigneur. Parfois, on pendait des civils par les pieds, sinon on les brûlait vif. La veille des opérations, on devait prier. Les chefs nous arrosaient d'eau bénite pour nous protéger des balles. Au combat, on devait ramener un souvenir, une tête, un pied, un bras. On était espionnés. Si on ne le faisait pas, on était tués nous aussi. Les filles, comme Alice, sont utilisées comme esclaves sexuelles pour assurer la descendance de l'armée du Seigneur. Pour échapper à son maître, après 5 ans d'emprisonnement dans la brousse, elle a dû abandonner son bébé derrière elle. Il avait 2 ans à l'époque. Vous savez, les rebelles n'ont pas de base fixe. Le problème, c'est qu'on bougeait tout le temps, tous ensemble. Même quand on sent les premières douleurs de l'accouchement, on continue de marcher. Si tu dois accoucher, tu t'arrêtes pour le faire. Quelqu'un d'autre prend l'enfant et tu recommences à marcher. Fouilles minutieuses à l'entrée du camp. Les rebelles se méfient de tout. Depuis plus d'un an, leur gourou, Joseph Cognier, est inculpé de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale de l'AE et ils risquent la prison à vie. Quand on rentrera dans le camp, faites tout ce qu'on vous dira. S'il vous plaît, écoutez bien ce qu'on vous dit. Si on vous dit de ne pas filmer, obéissez immédiatement. On est d'accord ? En réalité, si nous sommes tolérés ici, c'est parce que nous accompagnons une délégation ougandaise venue proposer un pacte surprenant aux chefs de guerre. La paix contre l'amnistie pour Joseph Cognier et ses hommes. Pour les négociateurs, c'est la seule manière d'arrêter dès aujourd'hui les massacres. Entre une paix rapide et une justice internationale trop lente, ils ont choisi. Le message que nous envoyons aux criminels du monde entier n'est pas l'impunité. Ça, c'est intolérable. Mais il faut comprendre que nous plaçons la paix au-dessus de tout. Nous ne voulons pas que la situation s'aggrave à cause des décisions internationales. Deux millions de personnes ont déjà été déplacées. Est-ce que la Cour pénale internationale prendrait la responsabilité des mille personnes qui meurent chaque semaine dans le nord de l'Ouganda ? « Nous voulons la paix. Nous ne voulons plus voir mourir nos enfants. Nous voulons qu'ils aillent à l'école. » Les enfants de Joseph Cognier, eux, ne sont pas concernés par cet arrangement. Ils sont au moins une quinzaine dans le campement. Sans doute, la garde rapprochée du chef de guerre. Au sein de la délégation, certains espèrent tout de même obtenir leur libération. On te remercie, Dieu, de bénir nos pourparlers futurs et pour qu'en notre cœur, nous trouvions le chemin pour arriver à la paix. Je te demande tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, je voudrais vous présenter le leader de l'armée de résistance du Seigneur. On a besoin d'espace ici. Mettez-vous en ligne pour venir saluer. Dans la bousculade, Joseph Cognier fait son apparition, en tenue militaire, sans dreadlocks et tout sourire avec sa petite moustache. Difficile de deviner que cet homme est responsable d'autant de massacres. Pourtant, le dossier établi par la Cour pénale internationale est sans appel. Esclavage sexuel, viol, meurtre collectif, mutilation. Pas moins de 33 chefs d'accusation de crimes de guerre et contre l'humanité le concernent directement. Le lendemain, Joseph Cognier a sorti son costume blanc pour rencontrer la presse. Aujourd'hui, il est venu parler de paix. Maintenant, chaque journaliste a droit à une question. Mon nom est Valérie Dupont. Je suis journaliste pour la télévision française. Monsieur Joseph Cognier, qu'avez-vous à dire aux gens à travers le monde qui pensent que vous êtes l'incarnation du mal ? Je suis un homme, un être humain. Je suis Joseph Cognier. Les mauvaises choses que les gens disent sur moi, c'est de la propagande. On a tout fait pour salir mon nom, pour que les gens me rejettent et ne m'aiment plus comme un être humain. Monsieur Cognier, pour les atrocités dont vous êtes accusé ? Ces atrocités commises en Ouganda, ce n'est pas moi, ni mes hommes qui les ont commises. Tous les massacres ont été commis par le gouvernement Ougandais. Vous avez enlevé tellement de jeunes enfants. Quand allez-vous leur permettre de rentrer chez eux ? Je n'ai jamais forcé personne à me suivre dans le bouche. Et il n'y a aucun enfant parmi mes hommes ou dans mes camps. Comment tu t'appelles ? Mon nom, c'est John. Comment ? John. John, quel âge as-tu, John ? Quel âge as-tu ? 15 ans, 16 ? 16 ans. 16 ans ? Oui. John a 16 ans et il est au service de Joseph Cognier depuis déjà 2 ans. Lui en bleu, c'est Samuel, 13 ans, dont 5 passés dans la brousse. Comme tous les enfants, il n'en faut pas beaucoup pour qu'ils se mettent à jouer à la guerre, sauf que ses balles à lui ne sont pas en plastique. Pendant ce temps-là, Joseph Cognier continue de nier l'évidence. Accepteriez-vous de qu'on paraît devant la Cour pénale internationale ? Moi ? Oui. Offusqué Joseph Cognier. Non, 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 non. Pourquoi pas ? Parce que je n'ai rien fait. Et surtout, déstabilisé par ces étrangers venus lui demander des comptes. Bon, ça suffit. C'est vrai qu'aujourd'hui, la seule chose prévue au programme, c'était un appel à la paix et quelques excuses en échange d'une amnistie. Pourquoi ne rendez-vous pas les armes ? Et qu'allez-vous faire, maintenant ? Non comment. Je n'ai rien à vous dire. C'est à ce jour la seule apparition de Joseph Cognier en public. Il a évidemment refusé de libérer les enfants soldats rencontrés à ses côtés. Méfiant, le chef de guerre continue de se cacher. Et il a sans doute raison, car pour la Cour pénale internationale, promesse d'accord de paix ou pas, il n'est pas question de suspendre pour l'instant le mandat d'arrêt international lancé contre lui.